Marianne, dis-moi, quelle a été ta pire erreur sur un plateau de tournage? J'ai vraiment une mauvaise gestion de mes accessoires en général, donc là, il faut que je parle et que je gère des accessoires en même temps. C'est toujours vraiment compliqué pour moi. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas avec mon cerveau. Comme par exemple, dans nous, à un moment donné, il fallait que je regarde dans la bouche de Louis Champagne parce que je suis une apprentie dentiste et qu'il y a vraiment mal aux dents. Je cogne avec un accessoire quelconque en parlant. Il a fallu la refaire je ne sais pas combien de fois juste parce que je n'étais pas capable de faire les deux choses en même temps alors que faire des scènes pour pleurer ou n'importe quoi, ça se correcte. Mais j'ai un accessoire impossible. Quel était ton premier renvoi? C'était quand j'ai joué dans Havard. J'avais 10 ans. Ça a commencé comme ça. Ça fait maintenant bientôt 20 ans que je fais ce métier-là. Quelle était ton adresse courriel de jeunesse? Je ne la dévoilerai pas parce que c'est encore ça aujourd'hui. Mais c'est ça, dans le fond, j'avais fait un intermètre. Ça fait même un simple pas, j'en fous, girl, bidule, tortue, skateboard. Il n'y avait rien à dire dans mon adresse. Avec qui as-tu eu ton premier frère sur un plateau de tournage? C'était, il me semble, dans mon match chez Coiffeur avec Alyosha Schneider qui est maintenant le copain de Charlotte Carlin. On avait 13 ans, c'était comme 13 ans. Quel serait le rôle dont tu rêves de jouer? N'importe quelle affaire d'époque, c'est toujours oui pour moi. C'est un gros oui. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Les perruques, les costumes, c'est toujours vraiment excitant. Sinon, plus en termes de tempérament, n'importe quoi. Une femme qui a de la plombe. Des films de genre aussi. Comme en ce moment, c'est un film avec des extraterrestres, ça va être vraiment cool. Merci beaucoup, Marianne. Bon tournage. Merci.